Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Venta Bilingue. Nous sommes le samedi 1er décembre 2018. Babila Jonathan, Bouti Vili. Merci Nadine. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition de la prime time news on Akinos Television Live from our headquarters in Cameroon's Economic Cup. Duelad, Cameroonians are expressing divergent and convergent reactions to the withdrawal of Cameroon's 2019 Africa Cup of Nations hosting ride by the Confederation of African Football. To many Cameroonians, it was a bitter period, just too difficult to swallow. Some urging governments to continue with the construction works in the different stadiums across the country that were being made ready to welcome encounters of the 2019 Afghans and others are saying that the government should punish Cameroon's authorities who are responsible for the failure of the country to organize the 2019 Afghans. A la une de ce journal, l'indignation mêlée à la déception anime les Cameroonais après le retrait de la Cannes 2019 au pays des Lyons indentables. Choqué, le gouvernement dénonce une décision injuste de la Confédération africaine de football. Malgré les efforts du gouvernement, la propagation du virus du VIH reste inquiétante au Cameroun. Les parmi les couches les plus touchées, les femmes enceintes, dont le taux de prévalence reste assez élevé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Ekenos Télévision 24 heures. Après la décision de la CAF de retirer l'organisation de la Cannes 2019 au Cameroun, le gouvernement sort enfin de sa réserve. À travers son porte-parole, Issa Thirou Mabakari, le gouvernement dénonce une injustice flagrante de la CAF. Face à la presse, ce jour, à Yawundi, la communication s'est dit consternée par une décision qui, selon lui, ne rend pas justice aux investissements colossaux consentis par le pays pour la construction des infrastructures. Écoutons Issa Thirou Mabakari. Nous aurons à écouter cette déclaration du ministre de la Communication, Issa Thirou Mabakari, qui a réagi après la décision de la CAF de retirer l'organisation de la Cannes 2019 au Cameroun. Selon le ministre de la Communication, le gouvernement s'est dit consterné par une telle décision qui, selon lui, ne rendant pas justice aux investissements colossaux consentis par le pays pour la construction des infrastructures devant abriter cette Cannes 2019. Issa Thirou Mabakari appelle le peuple camerounais à rester calme et à ne pas céder à la tentation des polémiques stériles. Le ministre de la Communication précise par ailleurs que le gouvernement s'engage à terminer les travaux d'infrastructures dans les délais impartis. Écoutons Issa Thirou Mabakari. Nous y reviendrons tellement avant la fin de ce journal sous la déclaration du ministre de la Communication, Issa Thirou Mabakari. Le retrait de la Cannes 2019 embarrasse les Camerounais sur les réseaux sociaux. Cette décision de la CAF est tombée comme un coup de massue sur les internautes. Tous à l'unanimité estiment que les coupables de cette humiliation doivent être présentés au peuple et sanctionnés. Gladys Sidi. C'est une pilule difficile à avaler. La preuve, l'avalanche des réactions enregistrées après l'annonce du retrait de la Cannes 2019 au Cameroun. Jean-Michel Nintieu a évoqué sur son compte Facebook un coup de tonnerre sans précédent dans les annales de l'histoire du sport roi au Cameroun. Il estime que les véritables responsables de cette catastrophe nationale doivent payer le prix fort conformément à la loi. Cabral Liby, s'adressant aux Camerounais sur sa page Facebook, parle d'un jour sombre pour le Cameroun. Référence planétaire du football. Quelle déception ! Quelle contrition ! Cette annonce, selon lui, sonne comme une douche froide au moment où le peuple camerounais se mobilisait pour montrer au monde entier ses talents, ses acquis socio-culturels, son hospitalité légendaire. Alice Sadio a aussi réagi qu'en 2019 rétiri et dire qu'on aurait pu limiter l'endettement, le fiasco économique en faisant preuve de réalisme. Quel gâchis ! C'est la déception totale pour les Camerounais. Partagés entre tristesse et colère, ils estiment que les responsables du fiasco doivent démissionner, que les sanctions doivent tomber, faisant allusion au prochain remaniement ministériel. Dans ce flot de réactions, il y a tout de même ceux qui invitent à garder espoir, parce que nos revoirs n'est pas un adieu, tel qu'écrit Martin Camumim. Jean Lambert n'en écrit Black Friday pour mon cher et beau pays, on ne baisse pas les bras, de best is to come. Les Camerounais, dans l'ensemble, ont besoin de réponses après le retrait de la Cannes 2019. Les regards sont désormais tournés veille à hounder, dans l'attente d'une quelconque réaction. Et pour de nombreux Camerounais rencontrés dans la rue, cette décision est une pilule difficile à avaler du côté de l'Homme. Dans le département du Mungo, les populations n'ont pas manqué d'exprimer leur déception. Elles invitent le gouvernement à mettre des personnes aguerries aux responsabilités sportives au Cameroun. Jacqueline Moulon, Julien-Berthe-Bissail. Nous avons créé une décision de l'étirer la Cannes 2019 au Cameroun. Cela paraît encore comme un rêve, et pourtant, c'est la réalité. Le Cameroun n'organisera plus la Coupe d'Afrique des Nations 2019. À Lung, dans le département du Mungo, la nuit a été longue. Nous tous, nous avons très mal passé la nuit, mais quand on veut fouiller nos cœurs, on sait quand même qu'on ne pouvait pas. On n'était pas prêts. À mon égard, il y a encore beaucoup de choses à faire au Cameroun. Si pour certains, le Cameroun n'était pas prêt à abriter cette grande messe du football africain, d'autres pensent qu'elle serait une opportunité de faire de bonnes affaires. Ça aurait pu quand même booster l'économie. Malheureusement, comme chez nous, que le chef de l'État lui-même l'avait dit, j'ai jamais oublié ça, il avait parlé de l'inertie. Alors, c'est toute cette inertie-là qui continue, et qui est à l'origine de ce retrait. Nous sommes des amours, ça c'est l'amour qui vient. Parce que je ne comprends pas comment on peut nourrir des gens d'espoir. Le Cameroun va organiser la Cannes, et c'est si chacun a déjà fait son petit projet quelque part, je ne sais pas ce qu'on va devenir avec ce retrait-là, je ne sais même pas ce qui va se passer. J'avais souhaité que cette Cannes se passe au Cameroun, parce que beaucoup devaient se réaliser au Cameroun. Je ne voudrais pas l'occasion de la Cannes dans ce pays, s'ils auraient dû quand même distraire le Camerounais à oublier aussi un certain nombre de choses. Choqués, abattus et même désemparés, ces populations souhaitent la poursuite des travaux, et que le football, sport roi au Cameroun, retrouve ses lettres de noblesse. Je prie sûrement que les autorités ne laissent pas les travaux qui ont été engagés, et qu'on continue, que tout s'achève dans les bonnes conditions, puisque ça va servir au sport. Il faut mettre les professionnels, remettre le football aux footballeurs. On a les footballeurs qui ont été des professionnels, on a les enfants bien huppés pour ça, les Mbomassons, les Bells, les Eto, les Roger Mila, donnez-les le football. Ils connaissaient comment on gère le football, parce qu'ils ont été au moins professionnels. Les gens venaient prendre la politique pour entrer dans le football, c'est ça qui nous paie aujourd'hui. Le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun sonne donc comme un rêve brisé pour de nombreux Camerounais. 24 heures après le retrait de la Cannes 2019 au Cameroun, le gouvernement a enfin réagi. Face à la presse ce jour, le ministre de la Communication a dénoncé une injustice de la part de la Confédération africaine de football et appelle les Camerounais à rester calmes et à ne pas céder à la tentation des différentes manipulations. Écoutons Issa Tiongba Bakari, porte-parole du gouvernement. De la décision du comité exécutif de la Cannes réunie à Accra le 30 novembre 2018 de retirer au Cameroun l'organisation de la Cannes 2019. Cette décision étonnante à plus d'un titre ne rend assurément justice ni aux investissements colossaux consentis par notre pays et qui se traduisent aujourd'hui par de belles infrastructures modernes visibles de tous, ni à l'engagement déterminé du chef de l'État et du peuple camerounais à déployer les efforts nécessaires pour abriter en 2019 une fête éclatante du football africain. Force est de constater que notre pays a fait l'objet dès le départ, dans le cadre de ce dossier, d'un traitement qui ne peut que susciter des interrogations. Face à cette injustice flagrante, le gouvernement de la République demande au peuple camerounais de garder toute sa sérénité et de ne pas céder à la tentation des polémiques stériles. Le Cameroun n'a pas de mérité. Il le prouvera à la face du monde en poursuivant avec la même détermination la construction de ces belles infrastructures qui appartiennent au peuple camerounais et en les achevant à bonne date ainsi que s'est engagé le chef de l'État. Il y a néanmoins lieu de souligner que le football africain ne pourra se hisser au niveau de celui des continents plus avancés sans le respect d'une certaine éthique. Notre pays, qui a écrit certaines des pages les plus belles du football africain, continuera à œuvrer sans relâche de concert avec les autres pays africains et les instances internationales du football au développement du football de notre cher continent. Je vous remercie. Et derrière cet échec, il faut dire, il faut lier la conséquence des prétentions politiciennes ainsi que l'inartie qui règne en grand maître au Cameroun. L'analyse de Guy Zogou. C'est un coup de massue, le Cameroun n'organisera pas la Cannes 2019 et c'est une bien triste nouvelle pour les millions de fans du football que compte le pays. Les autorités, elles, se sont enfermées dans un silence assourdissant. Pas une déclaration, pas un indicateur, c'est ce qu'il faudra peut-être faire à l'avenir dans ce dossier, ne filtre. Et alors lieu de se poser la question de savoir comment on en est arrivé là. Alors que l'organisation de la Cannes 2019 avait été attribuée au Cameroun en 2014, il faut se rendre à l'évidence que 4 années n'auront pas suffi pour se montrer à la hauteur d'un tel enjeu. Yaoundé n'a pas su principalement reprendre au défi infrastructurel qui constitue l'épine dorsale d'une telle compétition au vu du retard accusé sur ce terrain depuis des lustres du fait d'un manque criard de vision. Au fond, le premier accueil aura été la volonté prétentieuse de vouloir accueillir une compétition de cette envergure alors même que le pays faisait face à un conflit honoreux dans l'extrême nord contre Boko Haram auquel allait s'additionner la crise anglophone dès 2016, le tout dans un contexte économique morose. Comme souvent au Cameroun, les politiciens ont cru pouvoir trop embrasser sans mal étreindre. Si on y ajoute la marque de fabrique nationale qu'est l'inertie et l'appétence pour le gain illicite au détriment de l'intérêt général il est aisé de comprendre l'autre affection dont a souffert l'organisation de la Cannes 2019 par le Cameroun. Maintenant, que va-t-il se passer ? Il y a fort à parier que les boucs émissaires seront nombreux sans doute même qu'ils seront guillotinés avec le remaniement qui est annoncé comme imminent après quoi on s'accrochera au lot de consolation d'organiser l'édition 2021 de la Cannes. Mais en fait, cet échec est une sanction sans précédent contre la manie camerounaise de croire qu'il est toujours possible d'arriver à nos fins sans se plier à l'orthodoxie. Précisons à la suite de ce reportage de Gizogo que le gouvernement s'est exprimé ce jour après la décision de la CAF de retirer la Cannes 2019 au Cameroun à travers son porte-parole. Issa Atchirouma Bakari, le ministre de la Communication, a donc dénoncé, s'est dit consterné par une décision qui, selon lui, ne rend pas justice aux investissements colossaux consentis par le pays pour la construction des infrastructures. Destiné à abriter cette compétition, il a également dénoncé une injustice flagrante de la Confédération africaine de football et appelé le peuple camerounais à garder toute sa sérénité et à ne pas céder à la tentation des polémiques stériles. Le ministre de la Communication précise par ailleurs que le gouvernement s'engage à terminer les travaux d'infrastructures dans les délais impartis. Malgré le retrait de la Cannes 2019 au Cameroun, au Cameroun, les travaux se poursuivent dans les différents chantiers de la ville de Douala. Les entreprises rassurent que les travaux iront jusqu'à leur terme et que ces chantiers seront livrés dans les délais impartis. C'est d'ailleurs le cas, comme vous le voyez en image, au stade Aqua ou encore au stade Mbappé-les-Pays. Là-bas, les ouvriers sont restés actifs. L'on parle déjà de la livraison du chantier dans les prochaines semaines. Écoutons donc à ce sujet cette réaction de Constant Moukoko, un des responsables en charge du stade Aqua au micro de Kynors Télévisions. C'était le PME qui est en charge de la construction du stade de Mbappé-les-Pays et de Bounamousa dit l'état d'esprit n'a pas de problème particulier. Nous continuons les travaux, nous le constatons très bien, il y a la mobilisation et les travaux avancent sérénement. Tous les Camerounais ont été un peu choqués, mais quand ça ne tient, tout va bien. Nous allons respecter, vous voyez très bien, le stade, il y a des filets qui sont montés, vous avez des tribunes qui sont finies et de part et d'autre, vous voyez également les ouvriers qui continuent à travailler sans problème. Donc il n'y a aucun souci. Dans le reste de l'actualité, le gouverneur de la région du centre prescrit vigilance ainsi qu'ouverture d'esprit à ses collaborateurs. Paul Nasseri-Béa vient de présider à Bafia les assises du comité régional de coordination administrative et de maintien de l'ordre du centre. Lutte contre l'insécurité, la vie chère et les accidents de la circulation font partie des priorités de cette fin d'année. Marcelin Gonsop, Emmanuel Diop. Retour des grèves au sein de plusieurs entreprises. Regain du grand banditisme et de la grande criminalité, avec la recrudescence des braquages en main armée et des agressions à bord des taxis. Non-payement de centimes additionnels auxquels les communes ont droit. Des communes dont les personnels accusent plusieurs mois d'aérer de salaire. Voilà qui donne du fil à retordre au moment où se tient le comité régional de coordination administrative et de maintien de l'ordre. Il y a un certain nombre de gangs qui s'aimaient le terror, jusqu'à tuer même l'artiste Ava, qui ont été arrêtés et stoppés net dans leurs actions. Et nous recommandons à nos collaborateurs de continuer de travailler, de continuer de sensibiliser les populations. Et ces populations qui doivent travailler en étroite collaboration avec les forces de maintien de l'ordre, pour leur sécurité, parce qu'un bandit peut voler même sa propre chose. Donc il ne faut pas que quelqu'un pense qu'il peut protéger son enfant. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier, marqué par l'entrée de plein pied dans le mois de décembre. Moi dont la sensibilité n'est plus à démontrer. Par exemple le délégué de commerce, pour nous parler des mesures prises pour lutter contre la vie chère, parce que quand les ménages ne peuvent pas en fêter pendant la fête de fin d'année, on ne peut pas être dit qu'on a joué notre rôle. Il y a les responsables de l'éducation aussi, qui nous ont parlé de la rentrée scolaire et surtout les mécanismes qui sont mis en place pour la collecte des fonds destinés aux examens et concours. Nous avons aussi suivi les exposés des responsables des impôts et des douanes, pour pouvoir donc faire des projections sur la nouvelle loi de finances, pour nous permettre d'avoir une idée et que quand nous s'entendons en face de nos populations, nous pouvons leur donner des bonnes informations. Des populations qui sont appelées à faire montre de la plus grande prudence, en évitant que nos arces routiers, très fréquentés en cette période délicate, ne soient transformés en mouroirs, comme c'est malheureusement souvent le cas. A tous les usagers de la route, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, et dans la zone d'Indikirimekie précisément, parce que ces usagers qui sont informés qu'il y a des travaux, que les routes sont incidentogènes, continuent à voyager de jour comme de nuit en ne respectant pas les consignes de conduite, c'est-à-dire en faisant des vitesses qui ne cadrent pas. Et je conseille aussi aux gens de beaucoup plus voyager le jour que de nuit, parce que le jour au moins, il y a une visibilité et que les agences de voyages soient plus professionnelles. Le gouverneur du centre a également associé sa voix à cet appel à la responsabilité de tous, qui rejoint les prescriptions et autres mises en garde, que vient de faire le ministre des Transports. Le chapitre santé de ce journal à présent, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA ce 1er décembre 2018, le ministre de la Santé publique insiste sur l'importance des dépistages en vue de connaître son statut sérologique. Il a également profité de cette célébration pour inviter les filles et les femmes à plus d'engagement afin d'inverser la courbe actuelle des infections. Écoutons donc à présent cette réaction du ministre de la Santé publique André Mamafouda. Que chacun connaisse son statut, c'est très important. Nous savons qu'on est en train d'atteindre à peu près 80% des personnes qui sont infectées, qui savent qu'ils sont infectées, mais nous devons continuer. Deuxième message, il faut protéger la jeune fille. La jeune fille de 15-24 ans, c'est la plus vulnérable. Cette tranche d'âge, par an, une fois plus infectée que pour les jeunes garçons, la même tranche d'âge. Troisième message, enfin, c'est appeler les adultes à plus de responsabilités, notamment vis-à-vis de cette jeune fille qui rentre dans la sexualité, en ayant des comportements sexuels responsables. Et enfin, d'une interpellation générale pour ceux qui sont déjà sous traitement de respecter leur traitement, parce que les traitements sont de qualité. Aujourd'hui, nous avons vu des personnes séropositives qui ont atteint un stade où la charge virale est indécutable, donc mène une vie normale. Et c'est ce que nous souhaitons pour tous les patients qui viennent dans nos formations sanitaires ou alors qui reçoivent déjà des antirétroviraux, de suivre leur traitement afin que la chaîne de transmission soit rompue. « Protégeons la jeune fille » est le thème que nous, nous avons mis en place dans le cadre du mois camerounais. Suite à l'enquête CAMFIA, nous avons vu que la jeune fille est très exposée. Mais connaître son statut est vraiment le thème général parce que chacun dans le monde aujourd'hui doit connaître son statut. Pour préserver ce statut, si on est séro négatif, on peut préserver. Si on est séropositif, on entre sous traitement. Toujours dans ce chapitre, la femme enceinte continue de payer un lot tribut dans la prévalence du VIH-SIDA. Au Cameroun, les réseaux nationaux des associations de tantines et des personnes vivant avec le VIH-SIDA, Tchidassonet Dala, en ce jour de célébration de la journée mondiale de lutte contre cette pandémie. Marcelin Gansop, Élisée Borba. Un match de football en guise de soutien aux personnes vivant avec le VIH-SIDA. Voilà qui est venu clore une série d'activités menées dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Le mois du SIDA, cette année, avait pour particularité son thème qui est « Protégeons la jeune fille ». Auprès des jeunes filles, nous avons accentué le message sur leur concentration au niveau de l'éducation. Parce qu'il est prouvé que quand une fille est concentrée dans le domaine de l'éducation, quand elle va à l'école, son activité sexuelle est retardée et ainsi il y a plus de chances à ce qu'elle soit protégée contre cette pandémie. Cette sensibilisation était d'autant plus importante que le SIDA demeure une menace sérieuse dans notre pays. Qui plus est, la jeune fille continue de payer le plus lourd tribut. Aujourd'hui, le VIH n'est certes plus une fatalité, mais le VIH continue à faire son bonhomme de chemin. Vous allez voir que d'après la dernière étude CAMFIA, les jeunes de 15 à 24 ans sont véritablement infectés et les filles sont neuf fois plus infectées que les garçons. Tout ça, c'est à cause de la précarité, à cause de la recherche du sponsoring, etc. Mais il y a eu des efforts constants qui ont été faits et de plus en plus les personnes vivant avec le VIH sont conscients qu'il faut entrer sur le traitement pour stabiliser sa charge virale et vivre normalement. Aujourd'hui, on parle de protection, de préservatif, mais pourquoi ne pas accentuer dans l'abstinence étant donné qu'il s'agit des jeunes filles. Et nous avions comme argument des témoignages des personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire pour qu'elles ouvrent les yeux pour pouvoir aborder facilement les notions du VIH. Et je peux dire que les filles étaient très réceptives sur le terrain. Une réceptivité qu'il reste à traduire dans les faits à travers des comportements et attitudes responsables. En tout cas, le Renata et le réseau camerounais des associations des personnes vivant avec le VIH n'entendent pas baisser les bras dans leur quête permanente de la réduction du taux de prévalence du VIH SIDA dans notre pays. Et ce, en dépit des difficultés. Nous sommes dans une situation où les financements dans la lutte contre le SIDA sont comme des larmes de chien. Il n'y a pas de financement, ce n'est pas facile du tout. Mais nous mettons notre volonté et puis nous, nous sommes infectés. Et nous nous disons que plus jamais personne ne doit mourir du VIH. Autant mieux aller vers les autres et leur servir d'exemple pour leur permettre de sortir du cachot du désespoir. Voilà qui est bien dit. Une autre couche vulnérable est stigmatisée au Cameroun, les personnes vivant avec un handicap. Elle demande la mise en oeuvre du décret d'application de la loi portant la promotion de la protection de leur catégorie sociale. Ce texte a été signé par le premier ministre Philé Moyen. Mais dans la réalité, les conditions de vie des personnes invalides laissent toujours à désirer. À deux jours de leur journée, cette couche sociale est préoccupée par la difficulté particulière, notamment l'insertion socio-professionnelle. Innocent Abéga, Donald Brice, Cameroun. Le texte qui consacre la spécificité de la personne handicapée au Cameroun date de 2010. Il a fallu attendre huit ans pour voir son décret d'application signé en juillet dernier par le premier ministre. Pourtant, la personne invalide crée toujours à l'injustice. « Regardez, je suis dans un tricycle. Le tricycle est vendu sur le sol quand on a 170 000 francs. 170 000 francs, c'est pas. Pourtant, le vélo des valides qui ont la possibilité de travailler est vendu à 55 000 francs. Vous voyez quel paradoxe. Nous, on ne comprends pas. Je suis parti essayer de voir à la maison du cycle. Ça m'a fait comprendre que les taxes sont augmentées sur les pièces qu'on importe pour fabriquer le tricycle. » La 22e journée mondiale des personnes handicapées est observée le 3 décembre prochain sur le thème de l'autonomisation et de l'inclusion sociale de cette couche vulnérable. L'impatience de voir les facilités contenues dans le cadre législatif en leur faveur du depuis bien longtemps. « La personne valide qui sort avec le baccalauréat et la personne handicapée qui sort avec le baccalauréat, tous ont le même niveau. À la simple différence que la personne handicapée a une mobilité réduite alors que la personne valide n'a pas de mobilité réduite. Mais cependant, dans la tête, ils ont les mêmes capacités. Donc, il y a certains chefs d'entreprise qui n'acceptent pas facilement les personnes handicapées. Mais nous sommes là pour lutter pour que ces entreprises-là reconnaissent les personnes handicapées comme des personnes au même titre que les personnes valides. De façon anticipée, les personnes handicapées sont aux avant-postes à travers diverses activités pour appeler les pouvoirs publics à sortir leur bien-être des textes de loi pour la réalité. À présent se publie un reportage. Les étudiants de l'Académie supérieure des sciences et de la santé arrivent à la fin de formation, viennent de recevoir le parchemin à Yaoundé. Ils se disent prêts à relever des défis dans le monde médical au Cameroun. Reportage. Ils sont des jeunes disciples d'Hippocrate et arrivés au terme de leur formation, qui demain consistera à assurer la santé des hommes, l'heure des récompenses a sonné pour eux. À l'Académie supérieure des sciences et de la santé, la sixième promotion des infirmiers diplômés d'État et la septième promotion des aides-soignants et techniciens de laboratoire sont arrivés à bon port de leur formation. Au total, ce sont 49 infirmiers diplômés d'État, 33 aides-soignants et 31 agents des techniques médicales et sanitaires qui sont désormais aptes à mettre en pratique leurs connaissances acquises dans le domaine sanitaire. Après trois ans de formation, c'était vraiment pas facile, mais par la grâce de Dieu et la formation, ça s'est très bien passé. Pour la suite, je compte m'inscrire en cycle licence et continuer s'il plaît à Dieu et obtenir mon doctorat en soins infirmiers, pourquoi pas. C'est un sentiment de satisfaction pour moi parce que c'était mon rêve depuis, donc je rêvais sortie majeure et Dieu a exercé mes prières. Mais par que quand on fait l'heure ? 15,21 de l'heure. Je suis tellement fière, malgré ce que j'ai souffert pendant la formation, comme le Seigneur m'a béni que je finisse cela dans les bonnes conditions. Avec 14. Pour la fondatrice de l'Académie supérieure des sciences de la santé, les diplômés de l'institution qu'elle dirige sont à la hauteur des missions qui pourront leur être confiées dans leur domaine de compétences. Avec cette cérémonie précise-t-on encore au sein de l'Académie supérieure des sciences de la santé, c'est un moyen de mettre en lumière les qualités des diplômés. De la sixième promotion des IDE et septième promotion des aides-soignants et des techniciens musico-sanitaires. Alors, c'est une cérémonie qui se passe chaque année. On prime les meilleurs élèves, on prime pour encourager tous les autres élèves qu'ils ont encore à l'école. Là, on fait aussi, là, en mon cas, tout le monde entier, la force de nos formations dans cette école. Une manière de mieux accompagner la QV 2018 de l'Académie supérieure des sciences de la santé. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, the country of President Paul Beer decries injustice from the Confederation of African Football after the withdrawal of Cameroon's 2019 Africa Cup of Nations hosting rights. Speaking to the press in the nation's political capte, Yaoundé, earlier today, the Minister of Communication and Government Spokesperson Esa Chiruma Bakari expressed government's disappointment at the decision of the Confederation of African Football and called on all Cameroonians to stay calm. Take a listen to Esa Chiruma Bakari. Ladies and gentlemen, the government of the Republic of Cameroon has taken note with dismay of the decision taken by the CAF Executive Committee which met in Accra last November 30, 2018 to withdraw the hosting of the 2019 AFCON from Cameroon. This surprising decision for more than one reason is certainly unfair with regard to the huge investment made by our country which has led to outstanding modern infrastructure as witnessed by all. In the same vein, this decision is unmerited, considering the resolve of the Head of State and the people of Cameroon to make all-out effort to host a remarkable celebration of African football in 2019, it is clear from the outset of this matter that our country has been subjected to a treatment which can therefore give rise to questioning. In the face of this blatant injustice, the government of the Republic urges the people of Cameroon to remain calm and not indulge to futile arguments. Cameroon has put in a creditable performance. It shall prove it to the entire world by completing with the same determination and on time the construction of this modern infrastructure belonging to the Cameroonian people as planned by the Head of State. Nevertheless, it is worth underscoring that African football would not match the exploit of other better-performing continents in the absence of an ethical conduct. Our country, which has written the pages of African football in bold letters, will not relent her effort in working with other African countries and international football bodies to develop football in our beloved Africa. And the withdrawal of Cameroon's 2019 Africa Cup of Nations hosting rights by the Confederation of African Football, CAF has been a bitter pill, just too difficult to swallow for many Cameroonians who are expressing disappointment at the decision of CAF regarding President Paul Bia's country and also with regards to the ongoing preparations and construction as well as rehabilitation works that are going on on different stadia across the country. And some have even described yesterday as Black Friday and the night was quite a long one, especially for inhabitants of Lume in the Mongol division of the Littoral region of the country, following the announcement by the Confederation of African Football. They have, however, expressed the desire that government should ensure the continuity of the ongoing construction and rehabilitation works. Details in this report compiled by Fermi Armstrong-Sander. Inhabitants of Lume, like those in most towns of Cameroon, say the night was long, following the announcements of CAF President Ahmad Ahmad Ahmad. We have a trio of decision to retire the Cameroon. An announcement which to them sounded like a dream that Cameroon will not be hosting the 2019 Africa Cup of Nations. They regret, among other things, the loss of economic gains that would have accompanied the 2019 AFCON in Cameroon. Some outline huge investments made by Cameroonians who had hopes to make economic gains during the 2019 Football Jamboree. While others believe that the Africa Cup of Nations in Cameroon would have helped Cameroonians to forget sociopolitical and economic challenges plaguing the country. But some, on their part, think that the country was not ready for the continental event. We know that even if we could not, we were not ready. Shocked and disappointed, inhabitants of Lume in the Mongol division expressed their wish for construction projects, tips for this event to continue in order to boost Cameroon's sporting infrastructural development and get it ready for future competitions. The withdrawal of the 2019 AFCON hosting rights from Cameroon is a shattered dream to the population of Lume in the Mongol division of the Lithuania region. And social media users have been expressing diverse reactions after the withdrawal of the 2019 AFCON hosting rights from Cameroon. And, of course, most of them have called on the government, notably the President of the Republic, to punish all government authorities who are involved, or in one way or the other responsible for the failure of Cameroon to organize that continental competition once more. For me, Armstrong Sander reports. The diverse nature of reactions expressed by Cameroonians following CAF's decision to withdraw the total 2019 Africa Cup of Nations only demonstrates how the Kingsport and its management is perceived in the country today. Jean-Michel Ninchu, Social Democratic Front member of Parliament for Vaurie, described the withdrawal as an unprecedented thunder strike on the history of the Kingsport in Cameroon. He called for legal measures against those responsible for this failure, which he qualifies as a national catastrophe. Cabral Libi, on his part, qualified the event as a disappointment for Cameroon, a deception and contention to a global football reference, like Cameroon who was preparing to show the world its talent, its sociocultural endowment and legendary hospitality. Alice Sajo says the 2019 AFCON withdrawn whereas it would have helped us limit high debt. Hence, qualifying it as an economic fiasco, a failure. Qualifying the event as a fiasco has featured in most reactions of Cameroonians. Aggrieved and angry, most of them called for the punishment of stakeholders responsible for Cameroon's failure to host the 2019 AFCON Jamboree in the highly expected Cabinet shake-up. Other Cameroonians in their reactions preach optimism and they believe that something good is still to come for Cameroonian football. As Facebook, WhatsApp, Twitter and other social media platforms get busier on this issue, Cameroonians expect the reaction of Yaoundi, the capital city, as soon as possible. Cameroon's Minister of Public Health, André Mamafoudas, exhorted all Cameroonians to ensure that they know their status as far as the HIV-AIDS pandemic is concerned. He was speaking today in Yaoundi within the context of activities marking the World Day for the fight against HIV-AIDS and he indicated that though the infection rate is gradually dropping in Cameroon, and young girls in particular as well as boys are equally more affected but more so the girls who are more and more affected and government is taking measures and taking actions as well to ensure that the infection rate especially among young people reduce further. further non-governmental organizations have equally been carried out sensitization campaigns in view of further reducing the infection rate of HIV-AIDS in Cameroon, details in the upcoming report. A football march ensures solidarity with persons living with HIV-AIDS, an encounter of sensitization on the disease, ending activities culminating to the World Day against HIV-AIDS December 1. Olivia Ngoc, member of one of the associations involved in the fight against HIV-AIDS, says throughout one month young girls were encouraged to concentrate on their education because it has been proven that when a young girl is concentrating on her education her sexual behavior is put under control, thus increasing her chances of staying safe. From the pandemic, HIV-AIDS from the pandemic, HIV-AIDS remains a major threat to human health. In Cameroon, young people are the most infected. The board chair of the network of associations of persons living with HIV-AIDS, Charles Domingo Nubisi, indicates that HIV-AIDS is certainly no longer a fatality but continues threatening human lives. With young people within the age range of 15 to 24, most infected, and girls nine times more infected than the boys. Entrez sur traitement pour stabiliser sa charge virale et vivre normalement. According to some of the anti-AIDS crusaders, like Olivia Ngoc, emphasis should be shifted from protection with condoms to abstinence in a bid to further reduce the HIV-AIDS infection rate in Cameroon. And local authorities in the city of Douala have been stepping up efforts to get their respective municipalities rid of garbage. And this is coming as a response to the outcry of the population who have been decrying their poor living conditions. This is the case in the Douala 3 municipality where the mayor, Job Diophil Kwapnang, has been undertaking some actions in order to improve on the hygienic state of his municipality. The move came as a relief to residents around the garbage ship at Pong Alemang Bilonge, Douala-free subdivision in the littoral region of Cameroon. The waste disposal company took five months, as this mother explains, before visiting the neighborhood to get rid of the garbage ship, which has been a health and environmental nuisance to the entire population. This woman says that they have constantly been exposed to diseases as a result. The stream at Bilonge is also inundated with plastic papers and bottles. It is unknown how long the people would have to cope if the bottles are not evacuated soonest. The mayor of the Douala 3 subdivision, Job Diophil Kwapnang, says that his counsel notified the hygiene and sanitation company to dispose the waste, which to him was not properly managed by the population. As the quarter head explains, the entire neighborhood has been mobilizing for clean-up campaigns. Movement of vehicles at Bilonge is also impeded by the following cables from electric poles. The population in Bilonge has called on the administration to look into these life-threatening problems before they get out of hand. That's it, ladies and gentlemen, for this edition of the news. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Nadine. Good night, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Passez l'agréable moment en compagnie de vos programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !